Histoire 1 Diane, viens ici une seconde. J'arrive, papa, quoi de neuf? C'est Fiona, ta nouvelle belle-mère, et Billy, son fils. Oh, salut, enchantée de te rencontrer tous les deux. Hé, je suis Billy, j'ai 17 ans, quoi de neuf? Je suis Diane, j'ai 14 ans, et oui, ravie de te rencontrer. Bon, ça suffit de parler. Je m'appelle Fiona, ta belle-mère. J'ai cuisine, donc tu n'as plus besoin d'aller en cuisine. Ouah, pas de cuisine? Génial. Diane, peux-tu montrer sa chambre à Billy? Bien sûr, papa, Billy, suis-moi. Juste derrière toi. Voici ta chambre, Billy. C'est così, merci Diane. Tu es génial. Ah, de rien, Billy. J'ai toujours voulu avoir un frère. Maintenant, j'en ai un. Je suis tellement heureuse. J'ai toujours voulu avoir une soeur aussi, c'est génial. Billy, Diane, le déjeuner est prêt, descends. J'arrive, maman. Ok, maman. Ouh, poulet, mon plat préféré. Oui, maman est une pro en cuisine. Tellement délicieux, miam. Je suis rassasiée. Mangez, vous deux. Merci, maman. Appelle-moi belle-mère, Diane. Billy, quel est ton plan pour ce soir? Je pensais emmener Diane au parc pour passer du temps ensemble. Ça me semble bien. Ouais, j'adore le parc. La chambre de Diane, le matin. Hugues, j'ai mal au ventre. Aïe. Diane, qu'est-ce qui ne va pas? Mon estomac me fait mal. Pourquoi? Que s'est-il passé? Je ne sais pas. Tiens, prends cette analgésique. Il pourrait t'aider. Merci beaucoup. Diane prend l'analgésique. Tu te sens mieux? Non, ça fait toujours très mal. J'appellerai maman, elle saura quoi faire. Non, ne l'appelle pas, elle va juste se mettre en colère contre moi. Alors je t'emmène à l'hôpital. Non, je déteste les médecins. Je vais juste dormir, ça ira. Ok, mais fais-moi savoir si tu as besoin de moi. Merci Billy, tu es le meilleur. Je suppose que nous ne pourrons pas aller au parc aujourd'hui. Cuisine, nuit. Diane, comment te sens-tu maintenant? Je vais bien, plus de douleur, you. Le dîner est prêt, j'ai fait des hamburgers. Oh oui, ils ont l'air incroyables. Merci, j'en ai un gros. Voici le tien, Diane. Et voici le tien, Billy. Pourquoi le burger de Billy est plus gros que le mien? Parce que c'est mon fils, voilà pourquoi. Quoi? Ce n'est pas juste. Maman, ne sois pas comme ça avec Diane. Diane, tu veux la moitié du mien. Billy, tu ne partageras pas ce burger. Mais pourquoi pas, maman? Fais ce que je dis. Oui, maman. Ce n'est pas juste. Arrête de me traiter comme ça. La chambre de Diane, la nuit. Poi, j'ai encore mal au ventre. C'est nul. Et Diane, tu veux jouer au Roblox avec moi? J'ai vraiment envie, mais j'ai tellement mal au ventre. Qu'est-ce qui t'arrive? Peux-tu m'emmener à l'hôpital? J'appellerai maman. Non, non. Elle sera en colère contre moi. Elle me déteste. Mais comment puis-je t'emmener à l'hôpital sans voiture? Très bien, appelle-la alors. Hôpital, matin. Docteur, est-ce que ma demi-sœur va bien? Est-ce que ma belle-fille va bien? Elle va bien maintenant, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce qui cause ces douleurs à l'estomac? Honnêtement, je ne vois rien d'anormal chez elle. Comme c'est étrange. C'est tellement bizarre. Combien cela va-t-il coûter? C'est 5 000 euros. Quoi? 5 000 euros? C'est ridicule. Eh bien, c'est le meilleur hôpital de la ville. Nous ne la ramènerons plus jamais ici. Cuisine, nuit. Qu'est-ce que tu cuisines, bébé? Soupe de poulet, juste pour toi. Je sais que c'est ton plat préféré. Oh, merci mon amour. Je t'aime tellement. Waouh, papa. Cette soupe a l'air délicieuse. Puis-je en goûter un peu? Diane, voici ton bol. Merci, mais je veux goûter la soupe de papa. Très bien, très bien. Juste une gorgée. M'aime, m'aime. C'est tellement bon. Mange ta propre soupe, Diane. Cette soupe est incroyable. Hum, pourquoi ma soupe a-t-elle un goût un peu bizarre? Ce n'est pas du tout comme la soupe de papa. Quelque chose ne va pas ici. Dois-je demander à ma belle-mère à ce sujet? Non, elle me crierait dessus. Quoi de neuf? Diane, tu sembles un peu bizarre. Ça va? Oh, rien. Billy, je m'ennuie. C'est tout. Cool. Tu veux sortir avec certains de mes amis? Ils sont tous super gentils et mignons. Oui, j'adorerais ça. Super, termine. Ensuite, on peut aller les rencontrer. OK. Allez-y. Maison de Diane. Salon. Diane, es-tu prête? Attends, je suis encore en train de changer. Très bien. Fais-moi savoir quand tu auras terminé. Chantez la 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 la. Soudain, Diane a mal au ventre. Aïe, ça fait tellement mal. Papa, ça fait tellement mal. Qu'est-ce qui ne va pas, Diane? Mon estomac me fait mal. Diane, que se passe-t-il? Est-ce que ça va? Hugues, je n'en peux plus. J'ai mal au ventre. Qu'est-ce que c'est que tout ce bruit, Diane? J'ai mal, belle-mère. Arrête de faire semblant d'être malade. Je ne paierai pas 5000 euros de plus pour l'hôpital. C'est bizarre. Billy, emmène Diane au lit. Elle se sentira mieux bientôt. Pleurnicherie. C'est bon, Diane, ne pleure pas. Je suis là. Mais je veux sortir et jouer. Ne t'inquiète pas, nous irons un autre jour. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ma belle-mère. Chaque fois que je mange sa nourriture, je tombe malade. Je dois comprendre ce qu'elle me fait. La chambre de Diane. Et Diane, tu te sens mieux? Oui, la douleur est partie maintenant. C'est génial. Tu veux jouer au Roblox? Bien sûr. Eux, Billy, je dois te dire quelque chose. Quoi de neuf? Pourquoi si sérieux? Je pense que ma belle-mère essaie de m'empoisonner. Attends, Kyui, pourquoi est-ce que tu as dit ça? Elle ne m'aime pas. C'est pas vrai. Maman ne ferait jamais une chose pareille. Je suis toujours malade après avoir mangé sa nourriture. Diane, ne sois pas ridicule. Nous mangeons tous la même nourriture. Non, hier, la soupe au poulet de papa avait un goût différent de la mienne. La mienne était bizarre. Bizarre comment? Je ne sais pas, mais je suis sûre qu'elle a mis quelque chose dans ma nourriture. Ne parle pas de ma mère comme ça, Diane. Tu ne me crois pas? Peut-être que tu es simplement allergique à quelque chose qu'elle cuisine. C'est juste un mal de ventre, n'y pense pas trop. Donc tu n'es pas de mon côté? Ma mère ne ferait jamais ça, Diane. C'est une bonne personne. Bien. Cuisine. Matin. Si je cuisine ma propre nourriture, elle ne peut pas y toucher. Alors je vais préparer le déjeuner aujourd'hui. Belle mère, puis-je préparer le déjeuner aujourd'hui? Pourquoi as-tu soudainement envie de cuisiner? Je veux juste essayer. Tu peux même me dire comment ça se passe. Je suis chef. Personne n'est meilleur que moi en cuisine. Je veux juste essayer, s'il te plaît. Laisse-moi cuisiner aujourd'hui. Maman, laisse Diane cuisiner. Je veux voir ce qu'elle fait. Elle ne cuisinera pas mieux que moi. Je sais, mais laisse-la essayer, maman. Hugues, très bien. Fais ce que tu veux. Merci, belle mère. Je fais de la pizza. Tu aimes la pizza, Billy? J'adore. On peut vraiment faire de la pizza? Oui, je suis plutôt douée pour ça. Diane a fait de délicieuses pizzas. Waouh, c'est tellement bon. Maman, puis-je avoir un coca? La pizza et le coca sont le combo parfait. Diane, mange vite pour qu'on puisse passer du temps avec mes amis plus tard. Oui, je suis excitée. Tu veux du coca, Diane? Oui. Maman, deux coca, s'il te plaît. Bien. Tu es une vraie chef, Diane. Cette pizza est délicieuse. Bien, mais j'aurais pu le faire mieux. Ah, maman, tu ne peux pas juste l'encourager une fois? Je suis juste honnête. Tu as tellement raison, Billy. Pizza et coca forment le meilleur couple. Je sais, n'est-ce pas? Pizza et coca pour toujours. Quelques instants plus tard. Oh non, mon estomac, je me sens à nouveau malade et j'ai envie de vomir. Diane, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air bizarre. Hugues, j'ai mal au ventre. Sérieusement, tu es trop sensible. Oh, Diane, comment peux-tu être si faible? Peut-être que tu es juste malade, mais je ne paierai pas pour une autre visite à l'hôpital. Maman, elle a vraiment l'air mal en point cette fois-ci. Elle ira bien. Emmenez-la simplement se reposer un peu. D'accord, maman. Allez, Diane, je t'aide à aller dans ta chambre. Billy a emmené Diane dans sa chambre pour qu'elle puisse se reposer. Cela n'a aucun sens. J'ai cuisiné moi-même et je suis quand même tombée malade. Suis-je vraiment si faible? Ou ai-je une maladie? Attends, le coca. Elle m'a donné un verre de coca. Est-ce qu'elle a empoisonné le coca? Comment ai-je pu être aussi bête? Mais je ne peux pas le dire à Billy. Il ne me croirait jamais. Que dois-je faire? Ma belle-mère veut ma mort. Tu te sens mieux, Diane? Ouais, un peu mieux maintenant. Oh, regarde, maman a fait du poulet frit. C'est ton préféré, Diane. Merci, belle-mère. Je vais sortir et prendre un verre. Bien sûr, belle-mère. Cool, on attend ici. La belle-mère quitte la maison. Diane, reste ici. D'accord, je vais prendre une douche rapide, 5 minutes seulement. Ok, j'attends ici. Billy va prendre une douche. Hum, je vais échanger mon poulet frit avec celui de Billy. Personne ne le saura. Voyons s'il a mal au ventre à cause de la nourriture. Diane remplace son poulet frit par celui de Billy. Je suis de retour. Hey, maman. Hey, je suis de retour du travail. Bienvenue à la maison, bébé. Allons dîner. Ils dînent ensemble, tous heureux. Hugues, j'ai mal au ventre. Que se passe-t-il, Billy ? Oh non, que se passe-t-il ? Billy, ça va ? Ça fait vraiment mal. S'évanouit. Appelle la police, dépêche-toi. Quoi ? On devrait t'appeler une ambulance. Non, Diane, appelle la police maintenant. Diane a appelé 112. Les policiers sont arrivés et ont arrêté Billy, même s'il était encore inconscient. Que se passe-t-il, belle-mère ? Diane, as-tu échangé ta nourriture avec celle de Billy ? Ouais, je l'ai fait. Pourquoi ferais-tu ça ? Je n'étais pas sûre de toi. Je pensais que tu avais empoisonné ma nourriture. Alors je l'ai changé, et Billy n'en avait aucune idée. Eh bien, j'ai mis quelque chose dans ta nourriture, mais c'était juste un médicament pour te donner mal au ventre. Je le savais, pourquoi m'as-tu fait ça ? Billy envisage de te kidnapper et de te vendre à ses amis. Il s'arrange pour que tu les rencontres, et si tu y vas, tu mourras. Quoi ? Pas question. J'ai dû t'empêcher de partir avec lui, c'était le seul moyen. Mais comment as-tu su ça ? Je l'ai suivi et j'ai tout découvert. Je ne pouvais pas le laisser faire ça. Très bien, merci de nous l'avoir dit. Nous allons aussi chercher ses amis. C'est tellement dangereux. Mais Billy est ton fils, belle-mère. Il a été adopté et il ne s'est jamais soucié de moi comme toi. Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée d'avoir douté de toi. Heureusement que je n'ai pas échangé la nourriture empoisonnée avec toi. C'est bon, tu es en sécurité maintenant, et tu peux m'appeler maman si tu veux. Maman, je t'aime tellement, tu m'as sauvé la vie. Histoire 2. Je m'ennuie tellement. Si tu t'ennuies, alors joue avec moi. Non. S'il te plaît, je connais un jeu amusant. Et si tu ne joues pas avec moi ? Je dirai à maman. Bien, ne dis rien à maman. D'accord, télécharge Roblox. D'accord. Lisa télécharge Roblox. Ah ah, j'ai l'air si mignonne. Quelqu'un m'a envoyé une demande d'amis. Accepté. Hum, qui es-tu ? C'est moi, sœur stupide. Tais-toi. Comment pourrais-je savoir que c'est toi ? Quoi qu'il en soit, créons un groupe d'amis. Mais d'abord, change ton vilain avatar. C'est dommage. Comment ? Hugues, dois-je tout expliquer ? Oui parce que je suis nouvelle et je ne sais même pas comment jouer à ce jeu. Change ton avatar avec Robux mais tu dois acheter Robux avec de l'argent réel. D'accord. Je suis de retour. Hugues, qu'est-ce qui t'a pris si longtemps ? Seulement trois secondes se sont écoulées. Quoi qu'il en soit, rejoigne-moi. D'accord. Tu dois dire ABC quand tu veux rejoindre le groupe. Fais ce que je dis. D'accord. ABC. ABC. Quoi ? C'est un garçon ? Je préfère le groupe avec plus de filles. Quoi qu'il en soit, jouer à Murder Mystery 2 ? Bien sûr. Qu'est-ce que c'est ? Tu es une nouvelle ? Ouais. Ne t'inquiète pas, tu le sauras bientôt. D'accord. Après une heure de jouer Murder Mystery 2. Ce jeu est vraiment amusant. Ce n'est pas amusant, tu joues mal. Veux-tu que je te frappe ? Veux-tu que je le dise à maman ? Le dis-tu à ta mère ? Quel âge as-tu ? J'ai 14 ans. Bien. Faisons une révélation de visage. Je ne suis pas prêt, mec. Moi aussi. Ouais, moi aussi. Attends, on ne s'est même pas présenté. J'ai oublié. Je m'appelle Lisa et j'ai 16 ans. Je m'appelle Lucie. J'ai 14 ans et Lisa est ma sœur. Je m'appelle Jake et j'ai 17 ans. Je suppose que je suis le plus vieux ici. Je suis Luc et j'ai 18 ans. Ah. Waouh, ces garçons sont sexys. Je les veux. Hé les gars, puis-je rejoindre ton groupe ? Ouais, bien sûr. Après l'introduction. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Faisons une vidéo TikTok. J'ai déjà un compte. D'accord. Après avoir posté la vidéo. J'espère qu'il sera célèbre. Je l'ai vu, ton montage vidéo est si mauvais. Ah. Tais-toi. Tu ne peux pas faire mieux que moi ? J'attendrai de voir ce que tu peux faire. Moi aussi. Tais-toi. Non. Lisa expulse Jake. Oh mon Dieu, pourquoi as-tu fait ça ? Parce qu'il ne se tait pas. Poids. Cinq minutes plus tard, Lisa vérifie sa vidéo TikTok. Oh mon Dieu. Un mois plus tard. Mec, je m'ennuie vraiment maintenant. Et je veux faire une révélation de visage. Moi aussi. Moi aussi. Qui est le premier ? Moi. C'est moi. Moche. Hé, regarde ton visage laid. Tais-toi. Belle. Mignonne. Jolie. Maintenant mon tour. C'est moi. Sexy, je veux dire beau. Une comment hosse-t-elle. Mec, je suis loin du clavier pendant une seconde. Maintenant. C'est moi. Oh mon Dieu, si sexy, épouse-moi. Oh non. C'est ton tour. Homme jeu. Je n'ai pas encore pris de photo. D'accord, prends une photo et envoie en une ici. Ok, attends. Mec, je suis de retour et j'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce que c'est ? Lisa nous a trompé, ce n'est pas son vrai visage. Preuve. Luna montre de fausses preuves. Fille, tu dois apprendre à éditer. Quoi ? Ce n'est pas une blague. Arrête de mentir, c'est moi. Ouais, tu n'as pas vraiment de compétence en édition. Quoi ? Ne reste pas à ses côtés. Elle ment. Fille, tu perds, alors abandonne. Non, arrête de mentir. Je vais te virer si tu n'arrêtes pas de mentir. Mec, je suis de retour. Tu peux aller plus longtemps. Tais-toi, de toute façon, c'est moi. Fille, tu es vraiment stupide, c'est moi. Pourquoi as-tu pris une photo de ta sœur ? Tais-toi. J'ai envoyé cette photo par erreur. Voici, c'est moi. Hum. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Je pense qu'elle est une ganine. Lisa, s'il te plaît, dis la vérité. Tu es une ganine ? D'accord, d'accord. Elle a huit ans. Je sais. Mais s'il te plaît, ne lui dis pas. Elle dira tout à ma mère. Fais comme si rien ne s'était passé. Ne t'inquiète pas, nous ne le ferons pas, promis. Et fille, tu dois encore montrer ton visage. Je n'ai pas encore prêt. Eh bien, nous avons tous été montrer notre visage sauf ma sœur. Donc, c'est ton tour. Ne me force pas. Mon Dieu. Fille, tu as vu nos visages alors maintenant c'est à ton tour. Ne me force pas. Et arrête d'être grossière. Je ne suis pas grossière. Je dis juste que tu dois montrer ton visage. Non. Attends, ne me dis pas que tu es un enfant. Non, je suis juste moche. On s'en fout. Montre-nous juste ton visage. Non. Arrête de me forcer. Ou je dirai à ta petite sœur que tu as dit son âge. Non, s'il te plaît, ne le fais pas. Oh, donc tu dois faire tout ce que je dis. Attends, tu me menaces. Arrêtez maintenant. Tais-toi ou je vais tout dire à ma sœur. Non, s'il te plaît, arrête. Ah, ça devient tellement amusant. Luc, être mon petit ami. Quoi ? Non, pourquoi pas Jake ? Mec, tais-toi. Elle t'a choisi. Attends, j'ai une idée. Je peux sortir avec deux personnes. Mec, c'est de ta faute. Mec, aide-moi, s'il te plaît. Bien. Maintenant, embrasse-moi pour prouver que tu es mon petit ami. Mec, comment ? Nous sommes dans un jeu. Rencontrons-nous. Si tu veux te rencontrer, montre-nous ton visage. Non, retrouve-moi juste au parc, alors tu me verras. Puis-je venir ? Non. Ok, bien. Au revoir. Je dois y aller aussi. Attends, si je viens et ils découvrent. Je les regarderai de loin. D'accord, vas-y. Au parc ? Où éloigne-toi de moi ? Pourquoi ? J'ai fait de mon mieux pour me maquiller. Tu dois être heureux. Bon, on dirait que tu n'as pas fait de ton mieux. Mon Dieu, tu es grossier. Et toi, Luc ? U.M. non. Fille, tu aurais dû me le dire, je peux te rendre plus belle. Plus belle ? Attends, tu penses que je peux être jolie ? Bien sûr. Personne n'est laid. Ces gars n'ont pas raison, tu ne les crois pas. Désolé. Je n'ai rien dit de mal. Tu es méchant. Allons-y. Mec, je crois que je suis amoureux d'elle. Elle est jolie mais pas assez pour moi. J'étais un peu irritable avec elle. Et qu'est-ce que tu penses ? J'ai l'impression que toute ma vie a changé. Merci beaucoup et je suis vraiment désolée d'avoir été grossier. De rien. C'est fini maintenant donc tu n'as pas besoin d'être désolée. Tu es tellement jolie et gentille. Tu es comme un ange. Au fait, je m'appelle Luna. Jolie non. Reviens et fais les garçons tomber amoureux de toi. U.M. Lisa, qui est-ce ? Attends. Je vois. L'amour ? Uctez-toi et dis-moi, qui est-ce ? C'est Luna, qui était impolie avec moi. Maintenant nous sommes amis. Quoi ? Tu vois, j'ai dit que je la changerais. Les gars, je dois y aller. Ils commencent à faire nuit. Au revoir. Au revoir. Cinq minutes plus tard. Maman, je suis à la maison. Tu as de gros problèmes, fille. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ne fais pas l'idiot. Quoi ? Pourquoi leur as-tu dit mon âge ? Comment sais-tu ? Ton nouvel ami me l'a dit. Ne mens pas, crétin. Excuse-moi. Nous ne devrions pas utiliser ces mots. Lisa, comment peux-tu te comporter comme ça ? Tu m'as déçue. Mais je n'ai rien fait de mal. Va dans ta chambre. Hugues, je ne te pardonnerai jamais, Lucie. La fin. Sous-titrage ST' 501